Le projet de l'entente intercommunale de la Petite Côte est issu d'un processus dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme national de gestion intégrée des zones côtières. L'idée, c'était justement à partir des défis liés au changement climatique, notamment les régions côtières en termes de conséquences, mais également les défis liés à la gestion des déchets, les défis aussi économiques et environnementaux auxquelles les populations des zones côtières sont soumises. C'est une initiative qui ne fait que suivre ce qui a été fait pendant la première phase. Ça a été question de faire le diagnostic de la zone de Somone à Pointe-Sarène, le littoral notamment, de faire un tout petit peu l'état des lieux. Et cet état des lieux avait donc montré qu'il y avait deux problématiques majeures. La problématique de l'érosion côtière et la problématique de la gestion des déchets. Avec l'appui de Enda Energy, nous avons pu développer un certain nombre de stratégies et de perspectives qui nous avaient amené à, disons, une intercommunalité. C'est une démarche à la fois innovante, mais aussi une démarche, si on veut réussir, incontournable. C'est-à-dire qu'on est presque obligé. On n'a pas d'autre solution que de se mettre ensemble. On est là, tout le monde a constaté que, écoutez, la gestion des déchets, la gestion des ordures, aucune commune à elle seule ne peut la prendre en charge, ne peut la résoudre. Tout le monde aussi a vu que les effets de l'érosion côtière, aucune commune prise isolément ne peut trouver de solution. Mais nous nous sommes tous rendus compte qu'avec l'intercommunalité, donc la mutualisation des efforts, la jonction des efforts, pourra peut-être nous aider à voir le bout du tunnel. Au niveau de l'UCLG, on ne parle même plus de gestion des déchets, mais d'économie des déchets. Juste pour vous dire qu'il y a un potentiel économique qui existe au niveau des déchets. Donc par rapport à ça, s'il y a une bonne organisation, notamment une intercommunalité, les infrastructures, par exemple, qu'on pourra mettre en place, on va les rentabiliser et ça ne sera que bénéfique pour toutes ces communes-là. On cherche justement, en termes de produits, à mettre à la disposition de ces collectivités un plan d'action sensible aux questions énergétiques et aux questions environnementales. Comme vous le savez, en matière de développement, il faut toujours essayer, notamment avec les collectivités territoriales, à travailler sur une vision de long terme. L'objectif d'INDA, c'est d'utiliser cet espace pour justement montrer que les collectivités locales ont un rôle important à jouer pour permettre à l'État du Sénégal de répondre justement à ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'autre aspect qu'on a retenu dans le cadre de ce programme de bonne gouvernance écologique, c'est que le portefeuille issu de ce processus pourrait être intégré pour permettre à ces collectivités de pouvoir justement mobiliser des ressources financières dans le cadre des financements climatiques, notamment le fonds vert climat. Un autre aspect assez intéressant et en termes d'innovation dans la démarche, c'est de se dire que ces collectivités locales ont des faiblesses en matière de ressources financières, mais principalement de ressources humaines. Or, il y a plusieurs personnes, plusieurs ressortissants de ces zones qui disposent de capacités en matière de changement climatique, en matière d'énergie, en matière de gestion des déchets, et qui se posent souvent des questions « Comment faire pour aider mon territoire d'origine ? » Et donc l'idée serait de voir comment on pourrait mobiliser cette expertise de la diaspora, donc cette expertise des ressortissants de l'entente, pour les mettre à la disposition de l'entente et améliorer justement la mise en œuvre des projets et programmes qui seront issus de ce processus de planification sensible aux questions énergétiques et aux questions climatiques. L'accord de Paris reconnaît une place importante aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre réussie des DCDL. Et c'est à ce titre-là que l'Union européenne accompagne Enda pour la mise en œuvre réussie des activités au sein de l'entente intercommunale de la Petite-Côte. Une manière aussi de disposer d'un certain nombre d'exemples d'intercommunalités qui pourraient justement être répliqués à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs. On vous remercie vivement de votre présence ici. Ça marque l'intérêt que vous accordez à l'événement qu'on réunit ici, que le SADM, sur l'approche territoriale de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, quelle stratégie pour les acteurs aux technologies et aux financements climatiques. En fait, c'est une séance destinée aux parties, aux acteurs non étatiques. Si vous regardez, avant d'aller dans les détails, je vais quand même me présenter. Moi, je suis le docteur Kamé Mazou, je suis le secrétaire exécutif du CNEDD, qui est le conseil national de l'environnement pour un développement durable au Niger, rattaché au cabinet du Premier ministre du Niger, et je suis en même temps conseiller principal du Premier ministre. Je suis le pont focal de la Convention du Cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification, et en même temps l'IND, du nom du pont focal, Fonds vert pour le climat. Je voudrais dire, avec votre permission, que le CNED, c'est une structure transversale rattachée au cabinet du Premier ministre, qui a été créée en 1996, suite à la conférence de Rio de 1992, et qui a pour principale mission d'aider le Niger, en tout cas les parties prenantes, à élaborer des politiques, stratégies, projets, pour leur développement, de les aider à chercher les financements. C'est à ce titre, d'ailleurs, que nous sommes un des ponts focal du Fonds vert pour le climat, pour la mise en œuvre de ces cadres stratégiques, de ces plans de développement, et nous faisons aussi le suivi de la mise en œuvre de tous ces programmes de l'environnement du plan durable, et on fait l'éducation, la sensibilisation du public sur les questions de l'environnement du plan durable, c'est-à-dire la désertification, la lutte contre la désertification, la biodiversité, le changement climatique, et ainsi de suite. Et le cadre de CDN, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il vous saviendra qu'avant décembre 2015, donc le 12 décembre 2015, date la signature de l'accord de Paris, il y a eu beaucoup de négociations, surtout à partir de 2009, de Copenhague, et les gens, les pays, partis, se sont engagés à faire des efforts volontaires en vue de respecter l'objectif de l'accord de Paris, qui est celui d'attendre à... de faire en sorte qu'on ne dépasse pas 2 degrés Celsius à la fin 2100, donc le XXIe siècle, voire on veut même réduire à ce qu'on vienne à tout en plus 1,5, parce que 2,5, c'est très ingéreux par rapport à l'Afrique et les pays les plus vulnérables. Donc les pays sont engagés, ils ont présenté ce qu'on appelait à l'époque les contributions déterminées, prévues et déterminées. Une fois que les pays ont ratifié, c'est devenu les contributions déterminées au niveau national. Le Niger l'a ratifiée en septembre 2015, et aujourd'hui, si vous regardez la convention, vous verrez qu'il y a 160 autres pays qui ont ratifié l'accord de Paris, et donc les CPDN sont devenus des CDN. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est les partis, c'est les pays qui sont engagés. Donc ici, le cadre que nous présentons ici, c'est vraiment envers ce qu'on appelle les docteurs nénétatiques. Donc, aujourd'hui, on montre que leur participation, leur mobilisation pour l'atteinte de l'accord de Paris devient de plus en plus importante. C'est en plus que ceux qui ont participé avant-hier, le jour de l'ouverture de la session. Et même aujourd'hui, je crois que le GIEC a fait un rapport. Donc, il y a deux rapports globaux très importants qui vont être présentés ici. C'est le rapport du Pigneux sur le gap d'émission. C'est sorti le 31 octobre. Ce rapport montre que, en fait, les engagements des partis, donc les CDN, si on suit ce qu'on doit faire maintenant à travers ces engagements, à l'an 2100, on va arriver à 3 degrés Celsius. Alors qu'on veut 2 degrés, voire 1,5 degrés. Comment dirais-je ? Le GIEC, donc le Routre Intergrés d'Experts de l'évaluation du climat, lui prévoit une température de 3,5 degrés. Ça veut dire quoi ? Le message, en fait, ici, c'est qu'il faut que les États fassent plus d'efforts. On sait que l'année 2020, je crois, il doit y avoir une révision des CDN, donc il faut que les États fassent plus d'efforts. Mais il faut aussi que les acteurs netatiques, tels que les collectivités locales, les sociétés civiles, puissent, en fait, apporter un plus, les villes et les autres puissent apporter un plus pour qu'on puisse aller. Donc c'est ça l'idée ici. Je pense que c'est le débat qu'on peut lancer ici pour que nous puissions voir quelle opportunité, quelle puce on peut, en cas, suivre pour accompagner les États, pour accompagner les pays en vue de sauver les générations futures. Donc la science va être organisée de cette manière. J'ai déjà fait la première partie, c'est-à-dire notre interactive par moi, le pont focal du Niger. Ensuite, une communication sur le processus de la CDN du Sénégal et le rôle des acteurs netatiques. Phase 2, cadrage sur les niches de transfert de technologies et la décentralisation, qui comporte trois, deux présentations. La première, c'est par NDA, énergie, programme, bonne pratique et perspective. En principe, si la ville de Dakar est là, elle va nous faire une présentation sur les besoins et approches territorielles en vue de l'opératisation de la CDN du Sénégal. Troisième phase, et la dernière, c'est accès à la finance climatique. On a trois acteurs. Le CTCN, c'est le Centre de technologies et énergie climat, qui est aussi un cadre qui a été mis en place par la convention, en tout cas la négociation, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Paris à travers les deux points de technologie propres, et ainsi de suite. Et le conseil aux pays partis ou aux acteurs pour qu'ils puissent mettre en oeuvre des actions, des activités tendantes, en tout cas à promouvoir un développement sombre en carbone et résilient au changement climatique, qui fait partie aussi des acteurs de l'accord de Paris. Ensuite, le fonds vert pour le climat, je pense que tout le monde entend parler de ça, qui sont des acteurs déjà, membres ou partenaires du fonds vert pour le climat, qui est le mécanisme financier qui a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Et enfin, la BOAD, et donc, ils vont, le fonds vert pour le climat, va nous présenter les orientations stratégiques sur les opportunités d'appui techniques et financiers aux acteurs nénotatiques, programmes d'incubation, readiness, ainsi de suite. Et enfin, la BOAD, qui va nous présenter l'opportunité d'appui. Je sais que la BOAD, c'est la Banque Ouest africaine de développement, avec laquelle, en tant qu'AND, nous collaborons dans le cadre de la mise en oeuvre des appuis que pourraient nous apporter les fonds vert pour le climat, parce que la BOAD est une entité accréditée pour la mise en oeuvre des fonds vert pour le climat. Donc, je me permets de prendre la parole pour parler un peu du cadre de CDN du Niger. Donc, après l'année 2015, la coopération française, à travers l'AFD, puisque les pays se sont engagés à faire le CPDN avant la fin de l'année 2015, donc l'accord de Paris, donc la France avait mis en place une facilité, plus le PNU aussi, pour nous aider à élaborer notre CPDN. Ce que nous avons fait, mais ça a suivi un processus très participatif, consultatif, inclusif. Déjà, tout à l'heure, je l'avais dit que c'est fait en collaboration entre le CNRD et le ministère en charge de l'environnement. Le CNRD étant déjà une structure qui comprend toutes les institutions structurelles, techniques, la société civile, le secteur privé, les institutions de formation et de recherche. Donc, quand on regarde ça, on voit déjà quel est le rôle des acteurs unitatiques dans certaines questions qui relèvent de CDN au niveau national. Donc, on a mis un comité qui comprend toutes ces institutions et qui a fait vraiment, comme je l'ai dit, c'était consultatif, participatif, donc pour dire que les acteurs unitatiques ont assisté à l'élaboration de ces PDN du Niger. Elles ont même fait le plaidoyer pour que le Niger puisse vite ratifier ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait le 22 septembre 2015 et qui a contribué à ce que l'accord de Paris soit entré en vigueur de manière précoce le 4 novembre au lieu de l'année 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, là, déjà, dans un premier temps, les acteurs unitatiques ont contribué en tout cas à l'élaboration. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase de mise en oeuvre. Donc, dans cette phase-là, on est en train de réfléchir sur la mise en place du comité national de la mise en oeuvre et du suivi. Là-dessus aussi, il faut que les acteurs unitatiques aient leur mot à dire ou leur place dans ce cadre de ces PDN. Maintenant, la mise en oeuvre en tant que telle, c'est que, comme on le dit, l'adaptation, par exemple, est d'abord locale. Donc, ça veut dire que si on doit mettre en oeuvre les CDN, il faut, pour que ce soit de manière efficace et efficiente, il faut qu'on prenne en compte ces cadres-là, tels que les collectivités, la société civile aussi, pour le renforcement de capacité, pour l'achat de financement, et ainsi de suite. Donc, voilà les questions sur lesquelles je pense qu'on peut orienter les gens pour voir comment, en tout cas, mobiliser ces acteurs-là pour qu'ils puissent être acteurs, pas non acteurs, mais vraiment acteurs de la mise en oeuvre des CDN. Ça veut dire que, quand on parle de collectivité tout à l'heure, il y a des problèmes juridiques qui peuvent se poser parce qu'il y a des pays où il y a la décentralisation, il y a des pays où il n'y en a pas. Donc, pour mieux les responsabiliser, il faut qu'il y ait une décentralisation poussée ou, dans le cadre de transfert des compétences et des ressources, que l'État central puisse aussi léguer à d'autres acteurs tels que, je dis, les collectivités, en tout cas, les moyens financiers et juridiques de mettre en oeuvre ou de suivre la mise en oeuvre des CDN. Si je prends un exemple, quand je prends le cas du Niger, il y a deux zones où on est en train d'exploiter le pétrole. Le jour où l'État va dire que, enfin, c'est l'État central qui exploite le pétrole, s'il va dire que cette zone-là ou cette région, c'est elle qui est responsable de l'exploitation, de suivre l'exploitation, il faut quelque part qu'elle ait les moyens juridiques de le faire et les moyens aussi de faire la quantification des dégâts qu'elle peut causer. Donc, tout ça, et comment atténuer. Voilà ce que je pense par rapport au rôle des autonomes non étatiques en termes déjà de contribuer à l'élaboration des CDN. Ensuite, maintenant, le cas de la mise en oeuvre, c'est ce qu'il peut faire. Merci. Donc, on doit passer la parole à Antoine Fay pour nous présenter le cadre du Sénégal. Merci, docteur. Merci, chers panélistes. Merci à Enda de nous avoir associés à ce side event et au Niger aussi d'avoir pensé à l'organiser. Pour le cas du Sénégal, je ne me prononcerai pas tellement dans les détails, mais juste dire que, comme le Niger aussi, le Sénégal a eu à travailler sur sa CPDN. Elle était CPDN jusqu'à récemment. Mais, au-delà et avant, le Sénégal, de toutes les façons, a ratifié depuis 1994 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. aussi bien aussi a ratifié le protocole de Kyoto en juillet 2001. L'amendement de Paris est en train d'être soumis à la ratification. Et, nous avons aussi ratifié l'accord de Paris en avril 2016. Et, cet accord est devenu entré en vigueur en novembre 2016, comme vous l'avez dit. Donc, entre ces étapes où le Sénégal a adhéré au document, entre ces étapes, il y a eu un cadre d'action qui a été mis en place. Et, ce cadre d'action, c'est d'abord de désigner un point focal de la Convention avant que nous ayons l'autorité nationale désignée. pour le fond vers le climat et aussi pour le mécanisme de développement propre qui est toujours en vie. Il y a un comité national de changement climatique qui a été mis en place, qui regroupe un nombre d'experts venant de tous les secteurs pour aider le gouvernement à mieux prendre en charge cette perspective de changement climatique. notre agence nationale de l'aviation civile est notre point focal au GIE. Notre centre de recherche sur les généries renouvelables est notre entité nationale désignée pour le transfert de technologies. Et je veux vous dire que nous avons aussi une entité nationale accréditée pour le fond d'adaptation et pour le fond vers le climat. C'est le centre de suivi écologique. Mais tout cela, c'est pour dire que nous sommes tous d'accord qu'il y a bien une dynamique de riposte globale à la problématique du changement climatique. C'est ce qui a mené qu'on ait eu cette convention. Cette riposte globale se traduit par des réponses nationales et ces réponses nationales la plus récente c'est le CDN. Les pays ont donc mis en place des cartes d'action pour pouvoir mettre en oeuvre ces CDN et ces cadres d'action servent à remplir les obligations que les pays ont vis-à-vis de la convention. Par contre, il y a une problématique et cette problématique vous venez de la dire. Cette problématique c'est que les actions publiques en matière climatique restent toujours plombées par ce principe de souveraineté nationale. où il y a une incompréhension parce qu'à travers les continents et les pays eux-mêmes les vulnérabilités sont différentes. Et forcément dans un pays les vulnérabilités vont être différentes d'un territoire d'une zone géographique à une autre. Donc si on veut privilégier une réponse nationale pour des problèmes pour une problématique qui est beaucoup plus disons scindée on risque de faire encore des malheureux. Peut-être qu'il y a une partie de la population et du territoire qui va être content sur votre réponse et il y a une autre qui ne le sera pas. Et c'est pour cela que cette approche territoriale pour la mise en oeuvre des CDN vient à son temps. Elle vient à son temps mais elle débouche aussi sur des implications. Ces implications c'est d'abord le fait qu'il y a des pays où la décentralisation n'est pas tellement avancée. Et même si la décentralisation est avancée au Sénégal cela peut être très bien fait sur le papier mais en matière de transfert de compétences il reste encore des choses que le gouvernement national n'accepte pas de laisser passer. et c'est pour cela que nous disons que pour que cette approche puisse vraiment prendre effet pour que les collectivités locales les gouvernements territoriaux pour que les acteurs non gouvernementaux puissent avoir un impact sur les mises en oeuvre il va falloir créer des mécanismes des mécanismes pour les capacités pour leur donner les capacités technologiques et humaines pour prendre en charge cette problématique mais aussi les capacités sur la mobilisation de ressources et cette mobilisation de ressources comme je l'ai toujours dit ne s'arrête pas seulement au fond vers le climat mais c'est là où nous devons faire en sorte que la coopération décentralisée internationale que la coopération décentralisée bilatérale puisse entrer en jeu pour aider nos collectivités locales du sud et nos acteurs non étatiques à pouvoir remplir leurs tâches ce qui est sûr et certain c'est qu'il y a d'innombrables difficultés sur cette approche et on peut les rapporter à cinq défis majeurs quels sont les besoins et donc les montants de financement mobilisés il faut le savoir déjà qui doit financer quoi financer en priorité il faut le savoir qui finance quoi financer et comment financer aussi ça c'est des questions sur lesquelles il va falloir qu'on réponde et cela nous amène à dire est-ce qu'il est vraiment pertinent pour des acteurs non étatiques de s'engager sur un champ qui est d'apparence globale c'est une question sur laquelle il va falloir qu'on réponde mais de toutes les façons en tant que planificateur consommateur prestateur de services et facilitateur nous pensons que les les collectivités locales et les acteurs non étatiques sont beaucoup plus proches du citoyen et que c'est à eux que revient la charge de vraiment régler le problème de la vulnérabilité de ces citoyens parce que les effets du changement climatique s'il y a une inondation à Niamey avant que le gouvernement national ne puisse intervenir c'est le maire de Niamey qui va être interpellé c'est la même chose à Dakar c'est la même chose à Kaulak donc le maire est devant devant ses populations devant ses il est le premier responsable si on ne lui donne pas les moyens si on ne le capacite pas pour vraiment pouvoir agir le temps le temps de réponse entre le national et le local est tellement différent que je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de difficultés néanmoins au Sénégal en tout cas il n'y a rien qui empêche une collectivité locale de pouvoir mener des actions contre les effets du changement climatique mais le hic c'est que vous n'aurez pas de financement parce que peut-être les portes d'entrée de la finance climat sont toujours au niveau national et jusqu'à présent on n'a pas trouvé le mécanisme qui ferait en sorte qu'on puisse traduire ce flux jusqu'au niveau local au niveau des acteurs non étatiques et je pense que quand on parle d'acteurs non étatiques ce n'est pas seulement le public il y a aussi le privé les grandes compagnies qui travaillent dans les territoires si vous permettrez docteur Mazou vous avez parlé du pétrole tout à l'heure mais dans nos pays en Afrique de l'Ouest il y a des zones où l'orpaillage fait des ravages énormes et ces compagnies devraient être impliquées à refaire ce qui était là-bas et aussi à faire de l'anticipation et des grandes villes comme Dakar ont pris le train en marche avec des capacités de créer des partenariats moi-même j'ai été impliqué dans l'élaboration de la stratégie de la résilience de la ville de Dakar et les changements climatiques ont été une grande partie dans ce que nous avons essayé de faire là-bas donc je pense que tout cela doit trouver on doit trouver un cadre pour comment reverser ces actions-là dans la réponse nationale du Sénégal qui est la CDN et c'est ça qui manque actuellement je voudrais m'en arrêter un peu à ça et on continuera la discussion à la seconde phase où sur le cadrage sur les niches de transfert de technologie et la décentralisation et sur les questions relatives au transfert de technologie donc comme peut-être juste une petite introduction sur Henda Henda Energy est une organisation basée à Dakar qui travaille sur les questions liées à l'énergie principalement mais surtout sur les questions liées au changement climatique l'adaptation et l'atténuation donc Henda aussi est un membre du consortium du CITICIEN le CITICIEN c'est le Climate Technology Center and Network qui est la branche opérationnelle du mécanisme technologique de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques donc Henda est un consortium partenaire qui est basé au Sénégal mais en même temps que ICRAF et CSIR qui sont basés respectivement à Nairobi et en Afrique du Sud donc Henda aussi a déjà travaillé dans le cadre du programme POSNAN sur l'évaluation des besoins technologiques il y avait déjà une première phase de 2008 jusqu'en 2011 pendant laquelle 12 pays africains ont été appuyés par Henda pour l'élaboration de ces plans d'action technologiques actuellement nous sommes en train d'appuyer un groupe de 6 pays francophones pour l'élaboration de leurs besoins de leurs projets d'évaluation des besoins technologiques donc simplement pour vous dire que sur les questions relatives aux technologies Henda a quand même fait beaucoup d'efforts pour les pays africains par rapport à la priorisation de ces besoins technologiques donc maintenant permettez-moi maintenant de venir directement au vif du sujet je pense que comme docteur Kamaï et monsieur Antoine ont déjà presque tout dit mais peut-être que ce que je vais élaborer davantage sur réellement l'approche bottom up on sait pertinemment que au niveau les CPDN constituent des cadres de mise en oeuvre de l'accord de Paris mais aussi la convention a mis en place a pris des décisions par rapport aux citoyens et au fin Fauvert ils ont mandaté ces deux organismes pour appuyer la mise en oeuvre de ces CDN mais toujours est-il qu'au niveau à l'échelle locale on a du mal réellement à joindre ou bien à comptabiliser les actions qui sont faites à l'échelle locale donc nous ce qu'on s'est dit c'est que réellement il va falloir qu'on donne plus de place aux acteurs non étatiques dans la mise en oeuvre des ambitions déjà déclinées par les pays et pour cela ils ont d'abord besoin surtout comme l'a dit monsieur Antoine d'un appui pour la priorisation des besoins technologiques certes au niveau des CDN c'est déjà mentionné mais toujours est-il que les collectivités locales ou bien les secteurs privés n'ont pas réellement des compétences ou bien si l'on aussi ce n'est pas bien organisé pour pouvoir identifier les besoins qui d'ordre technologique sur lesquels ils aimeraient avoir une assistance soit du citoyen ou bien du fonds vers climat donc ça c'est le premier niveau d'analyse que réellement souvent on est confronté pour la réalisation des CDN à l'échelle locale donc le deuxième niveau c'est réellement l'accès au financement donc l'accès au financement pour pouvoir avoir un accès au financement il va falloir élaborer un projet et je sais que actuellement Jason va venir sur ça revenir sur l'appui du fonds vert mais il y a c'est complexe mais aussi à l'échelle locale les pays les collectivités locales ont du mal à élaborer des projets qui sont éligibles au fonds vert les critères d'éligibilité parfois c'est difficile mais toujours est-il que les collectivités locales peuvent à travers des approches appropriées peuvent élaborer des projets qui peuvent être soumises aux citoyennes ou bien au fonds vert et qui pourraient être banquables parce qu'on peut sur la base d'une approche très bien élaborée montrer que ce projet peut avoir un fort potentiel de transformation mais aussi ça peut être quelque chose qui pourrait même constituer déclencher ou bien initier d'autres programmes après la mise en oeuvre de ce projet donc l'aspect d'un déploiement des technologies à l'échelle locale constitue un pas sur lequel les clivités locales ou bien les ANE de façon générale aimeraient avoir un appui plus conséquent sur le plan technologique mais aussi sur le plan de l'élaboration des projets et le troisième niveau d'analyse aussi au niveau de l'accès aux technologies pour les ANE c'est par rapport aux mécanismes de suivi et de rapportage comment réellement une collectivité locale donnée peut réellement soit mettre à profit ou bien montrer que les actions qui sont faites par cette collectivité locale entrent réellement dans le cadre d'actions définies à l'échelle nationale donc je pense que M. Kamaï l'a dit tantôt comment mettre en place un système de MRV à l'échelle locale pour que les collectivités locales qui ont déjà élaboré leur projet suivant une approche territoriale bien définie bien élaborée puissent dire qu'à l'échelle de 2020 ou bien de 2018 que telle collectivité locale a pu contribuer à X% ou bien a pu contribuer à l'effort global d'adaptation donc voilà un peu réellement les questions que je voulais évoquer à travers ma première intervention et peut-être que pour finir je pense que l'approche territoriale ou bien toute autre approche nécessiterait réellement une stratégie d'engagement une stratégie d'engagement des acteurs parce que souvent le premier défi auquel les collectivités locales sont confrontés c'est la taille du projet donc comment soit élargir le champ d'action ou bien élargir le spectre des bénéficiaires pour que les projets soient éligibles au niveau du citoyen ou bien du fond vert mais aussi que les acteurs clés du processus soit ce sont les universitaires ou bien les décideurs politiques qui sont dans la zone ou bien les entreprises privées qui travaillent dans la zone puissent réellement se joindre à l'effort global pour avoir un projet bien structuré et qui est éligible au fond vert ou bien aux différents mécanismes technologiques donc je pense que c'était la stratégie d'engagement des acteurs pour avoir un projet bien élaboré et éligible le deuxième niveau c'est quels sont réellement les besoins en termes de renforcement des capacités pour que les collectivités locales puissent élaborer des projets bancables et en dernier lieu c'est le système de MRV qui doit être mis en place à l'échelle de la collectivité ou bien à l'échelle de l'acteur non étatique pour pouvoir montrer ou bien contribuer à l'effort global à l'échelle nationale donc je pense que c'était ces trois éléments de réflexion que je voudrais partager avec l'assistant donc pour le moment je vais m'arrêter là merci on va passer à la 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 ville de Dakar est là oui il y a quelqu'un là-bas il y a une présentation sur les besoins et approches territorielles en vue de l'opérisation de la CDN du Sénégal si il peut intervenir là-dessus double multifonction Rokhaya vous permettez bon j'ai le mandat de parler pour Dakar le problème n'est pas tellement comment la ville de Dakar procède pour participer à la mise en oeuvre de la de la de la de la de la parce que Dakar a agi bien avant bien avant que la CDN ne soit en place mais tout cela comme dit Samba doit trouver un cadre de reporting pour pouvoir le verser dans ce que ce que la CDN l'objectif de la CDN donc ce que Dakar a fait c'est de de partir d'un plan climat territorial intégré un PCTI en partant de ce PCTI Dakar a vu que c'était trop large on ne pouvait pas on ne pouvait pas vraiment affronter toutes ces problématiques en même temps donc il fallait il fallait réduire il fallait réduire disons l'hypothèse et l'hypothèse a été réduite sur un plan climat énergie territorial qui est quelque chose que la ville peut vraiment prendre en charge en développant le plan climat énergie territorial la ville s'est appuyée sur d'abord un constat le constat c'est que la facture électrique de la ville était trop lourde 400 millions de francs CFA dans le budget il fallait trouver un moyen de le réduire donc il a fallu faire des scénarios pour voir exactement là où on pouvait vraiment avoir un impact sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics qui appartiennent d'abord à la ville pour des projets pilotes et puis aussi s'intégrer dans disons la dynamique nationale qui était pilotée par la Senelec pour vraiment créer sensibiliser les populations de la ville à mieux utiliser le peu d'énergie et d'électricité qu'ils avaient et en faisant cela la ville a pu trouver dans le cadre de ces réseaux de l'adhésion de ces réseaux et c'est là où je voudrais en revenir parce que je pense qu'il y a déjà des choses en place pour capter les actions des territoires encore faut-il que les territoires sachent comment intégrer ces réseaux la plateforme NASCA qui a été mise en place je pense à Lima est une bonne plateforme pour les territoires et les gouvernements locaux pour rendre visible leurs actions mais il faut savoir quel cheminement et quel chemin trouver pour être dans ces réseaux et ces réseaux sont accessibles avec des organisations comme ICLE avec des organisations comme le compact des maires et Dakar s'est inscrit dans cette dynamique aujourd'hui le projet du PCET a été je pense Bousseau est là a été accepté par le compact des maires de l'Union européenne et est en train d'être financé pour que les actions puissent être menées mais je sais que c'est un projet ambitieux très ambitieux et qui pourrait dans le pire des cas vraiment participer à une réduction énorme des émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait reverser dans la CDN du Sénégal même si c'était fait ex-ante la CDN n'existait pas encore mais on pourrait en disons en retravaillant sur la CDN ça ça pourrait être quand même un bon apport et ça c'est des actions comme ça je pense que les territoires locaux et les gouvernements locaux peuvent vraiment prendre en compte c'est à dire partir de quelque chose il ne faut pas toujours faire des projets il faut aller dans une stratégie et c'est par la stratégie que vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui qu'est-ce qui est à votre niveau et qu'est-ce qui ne l'est pas parce que érosion côtière dans le PCTI c'était quelque chose de très très prisé dans Dakar mais la ville ne peut pas se permettre de s'engager dans ça parce qu'ils savent que c'est une question de souveraineté nationale c'était comme l'histoire de la baie de Anne c'était comme le transport le transport n'est pas une compétence transférée donc la ville ne peut pas tellement agir sur ça et la ville s'est finalement retrouvée avec un domaine où elle savait que ça tu n'avais pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour le faire parce que diminuer sa facture d'électricité en trouvant des mécanismes et des outils pour pour disons consommer moins d'énergie ça c'est quelque chose que n'importe qui peut faire mais dans la finalité peut-être que la ville n'avait pas pensé à cette réduction de gaz à effet de serre la ville pensait seulement à réduire sa facture énergétique maintenant il va falloir refaire un autre exercice pour voir dans la fin du projet réduire tant de kilowatts en termes de consommation électrique combien ça équivaut à réduire tant de tonnes de je ne sais pas moi de gaz à effet de serre et ça je pense que le national et la ville de Dakar doivent s'asseoir pour voir mais même si la ville voulait le faire là se trouve le problème de la capacité humaine je ne pense pas qu'il y ait dans la ville de Dakar un département ou bien même une seule personne qui peut vous quantifier ça donc il va falloir faire de la du renforcement de capacité sur ce point merci on passe à la troisième phase accès à la finance climatique le CTCN si vous pouvez nous faire l'économie de votre intervention apparemment vous n'avez pas beaucoup de temps vous n'avez pas resté pour les questions oui merci et merci les collègues du panel bonjour à tous donc oui je repense le CTCN et je voudrais brefment vous présenter la manière dans laquelle on peut le CTCN peut aider dans la formulation de bons projets et surtout pour vous aider pour aider à l'accès aux technologies au niveau local les process que CTCN va appliquer dans les pays doit être respecté tout le temps c'est à dire que tous les projets formulés postulés pour les CTCN doivent être présentés à travers notre point focal c'est à dire le NDE et donc ça c'est une règle fondamentale on doit toujours interagir avec lui mais au niveau sous-national au niveau territorial il faut que les acteurs au niveau territorial il doit s'organiser et s'insorcier pour un thème en particulier un thème qui doit se référer à une technologie climatique nécessairement pour les CTCN parce qu'on va on est vraiment très ciblé sur les technologies et donc on a le mandat du COP de se concentrer spécifiquement sur les technologies donc c'est à dire qu'on ne va pas donner directement de l'argent au pays mais ce qu'on fait c'est de donner une assistance technique sur un sujet qui concerne une technologie climatique spécifique donc pour exemple comme approche territoriale et l'accès aux technologies je peux vous donner un exemple d'une assistance technique qui maintenant est en cours au Morac et il y a c'est vraiment au niveau territorial il y a sur la région de Fès-Meknes il y a quatre universités de cette région qui le veut en fait ils se sont consorciés sur la thématique de l'énergie énergie en particulier énergie renouvelable il veut créer un pôle territorial sur ces sujets et donc on est en train de eux aider à développer ces pôles et donc ça peut être un exemple au niveau territorial et les quatre universités ensemble ils ont envoyé une requête pour une assistance technique au CTC1 à travers les points focals donc il faut une organisation locale ça c'est la base sur un bon sujet au niveau climatique et bien cibler sur une technologie donc ça c'est les points initials très importants et après les CTC1 peuvent aider dans le process de formuler un bon projet donner des suggestions sur comment la technologie peut être bien ciblée pour être éligible pour notre intervention ou en parallèle on peut même surtout si le budget et le niveau de la session technique peut être même un peu grandi parce qu'en fait la session technique qu'on donne est entre 50 000 et 200 000 dollars comme maximum mais on peut même aider les pays à accéder les fonds verts de financement du fonds verts et mon collègue ici il vous il va vous décrivez plus en détail mais les CTC1 est une une entité accréditée pour formuler notre assistance technique envoyée chez les chez les aux CTC1 peut devenir un projet à travers le programme readiness ou project preparation facility du fonds verts donc on peut même travailler pour postuler un bon projet au fonds verts donc je crois que plus ou moins c'est tout et donc je donne la parole au modérateur merci maintenant on donne la parole au fonds verts pour les clients les orientations stratégiques sur les opportunités d'appui technique et financier aux année programme d'inquivation readiness actuellement voilà ok merci beaucoup et merci pour oh merci pour l'opportunité de partager quelques avances quelques informations sur le fonds verts et aussi quelques opportunités pour les communautés et pour pour l'action sectorielle et pour la présentation comment est-ce que je je peux bouger ok très bien avant de continuer j'aimerais vous remercier pour votre patience avec mon français je vais faire mon mieux c'est mon c'est mon troisième langue et on va essayer merci et c'est vraiment un plaisir d'être d'être invité pour pour le pour le Niger et pour NDA dans cette side event on a plusieurs requêtes avec avec Niger qui sont dans une phase de bonne avance et avec NDA énergie on on travaille beaucoup alors je pense que vous savez l'information initiale sur le sur le fond vert c'est très important de 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 souligner le le focus du fond vert le focus country driven le le focus du pays du fond vert c'est clair que que la base de tous les tout l'invertissement de et toute l'action du fond vert est et main à main avec l'autorité nationale désignée et leur et leur équipe dans un multisectoriel multiagence dans les pays et c'est clair que le gouvernance du fond vert est à travers notre conseil qui est moitié des pays en voie de développement et moitié représentant des pays développés et c'est un fond c'est le fond multilatéral principal avec un focus spécifiquement uniquement sur le sur le changement climatique et c'est clair que 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 notre mandat est pour une balance un équilibre entre adaptation et mitigation et c'est très important de mentionner qu'au moins une base de 50% des ressources de l'invertissement pour l'adaptation doit être pour les pays moins développés les cides les îles et les états africains jusqu'à ce matin on vient de passer la limite de 600 millions de dollars de projets en voie d'implémentation 600 millions de dollars depuis ce matin alors on est en business ça marche tous les semaines les chiffres avancent c'est très important de mentionner notre notre focus stratégique sur la mitigation et sur l'adaptation vous pouvez voir que le focus sectoriel sur l'énergie est le plus grand jusqu'à ce moment on a moins en transport beaucoup en écosystème beaucoup sur les sur l'infrastructure résiliente etc quelque chose très important le fond vert va invertir dans l'impact climatique l'impact climatique toujours les projets le 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 critériat principal qu'on regarde quand on reçoit une nouvelle requête et l'impact sur le carbone l'impact sur la résilience et aussi l'impact pour changer les paradigmes l'impact de développement sustenable l'appropriation de pays etc Moussa a bien Samba a bien mentionné que ce n'est pas très facile peut-être d'avoir un projet appreuvé par le fond vert on cherche des projets de très bonne qualité des projets à une échelle assez grand pour l'impact que notre planète a besoin que notre pays que notre peuple a besoin de recevoir et peut-être ce n'est pas vraiment facile de dessiner des projets vraiment catholiques et vraiment à l'échelle qu'on a besoin et c'est pour ça qu'il y a plusieurs opportunités pour aider à développer des projets à l'échelle et avec l'impact que tout le monde veut et je vais entrer dans un peu de détails des plusieurs opportunités des programmes readiness un programme d'assistance pour la planification de l'adaptation et le programme de project preparation facility je vais entrer dans un peu de détails c'est clair que les bases sont les priorités des pays articulées dans les NDC articulées dans les TNA dans les technology needs investments les analyses des nécessités technologiques et tout qui informe un programme de pays une vision de pays et le coordinateur de cette ou coordinatrice de cette vision des pays c'est très clair que c'est l'autorité nationale désignée le point focal du pays avec avec leur avec leur avec leur contexte national et le fonds vert a un programme readiness qui peut assister à le point focal à le pays à développer les idées de projet à développer les concepts de projet on a aussi un programme qui s'appelle le project preparation facility qui peut assister à appuyer les pays d'aller quand ils ont un autre conceptuel un concept de projet jusqu'à un projet de grande échelle une requête de projet complet parce que c'est comme comme Samba a bien dit c'est pas tellement facile alors on a ce programme pour assister à développer le 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 pipeline des projets quand on entre dans readiness il y a quatre catégories de readiness que le fond vert peut assister peut-être vous avez un peu de connaissance de cette catégorie quand on parle des communautés locales et comment les communautés locales peuvent avoir l'accès à les fonds fonds vert c'est très important de travailler avec votre point focal du pays avec l'autorité nationale désignée chaque pays a sa propre système mais c'est presque toujours une espèce de consultation une espèce de comité multi agence multi institutionnel une espèce de coordination entre institutions coordinées par l'autorité nationale désignée alors c'est très important de travailler avec ce système de coordination et d'aider de donner les bonnes idées de donner l'information pour que l'autorité nationale désignée peut formaliser la vision du pays et la vision pour des projets pour des notes conceptuelles qu'on veut recevoir qu'on veut recevoir plusieurs pour avoir une pipeline de qualité catégorie 1 à 3 et pour jusqu'à un million de dollars chaque année alors il y a des ressources intéressantes pour formaliser ou pour formuler les idées de projet pour formuler les notes conceptuelles il y a aussi une fenêtre de financement pour la planification de l'adaptation ça c'est juste une opportunité juste un fois jusqu'à 3 milliards de dollars et tout c'est très important de mentionner que ces mini projets peut-être sont des mini projets l'assistance readiness est géré pour pour l'autorité nationale désignée ou bien une organisation identifiée pour 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 le point focal l'autorité nationale désignée c'est un delivery partner comme on dit et généralement c'est une organisation nationale et c'est la décision de l'autorité nationale désignée qui il veut choisir ça peut être une entité accréditée mais c'est pas nécessaire d'être une entité nationale désignée pour gérer un mini projet readiness ça peut être une autre organisation nationale ou bien internationale ça peut être une organisation de secteur privé on a vu plusieurs expériences où des pays ont fait un processus compétitif pour choisir un delivery partner partenaire d'implémentation d'un projet readiness c'est ou bien l'antité nationale désignée peut demander à une organisation internationale accrédité ou non accrédité de nouveau c'est la décision de l'autorité nationale désignée juste pour vous donner quelques chiffres où on est dans le programme readiness plusieurs qui sont déjà appreuvés et en marge d'implémentation plusieurs en Afrique surtout alors readiness gère et c'est très important readiness et les activités readiness la planisation pour l'adaptation c'est pas le fin c'est pas la fin c'est juste le début les activités readiness devraient terminer avec des idées de projet de qualité appropriées par les pays et quand on a une idée de projet il y a aussi une autre une nouvelle fenêtre d'opportunité de chercher de financement pour aller de notre conceptuel à un projet final à une requête finale de grande échelle on a presque 40 de ces requêtes en marche pour le project preparation j'ai le plaisir d'être le manager de cette fenêtre de financement dans le fond vert à plusieurs zones en Afrique et c'est surtout pour les entités accréditées directes ça veut dire les entités nationales ou bien régionales pour les assister à développer les projets de grande échelle qui sont des projets de centaines ou mille pages c'est vraiment des projets avec beaucoup de détails et de nouveau c'est ici où si bien c'est un projet de grande échelle c'est clair que ça a plusieurs activités spécifiques qui peuvent être ou devraient être avec les communautés locales et les groupes de communautés nationales territorielles bon je vais continuer je sais qu'on n'a pas trop de temps il y a aussi une fenêtre comme j'ai bien mentionné pour la planification de l'adaptation on a avancé beaucoup dans les prochains mois avec la quantité à apprever ou endorser incluant en Afrique bien sûr et on avance chaque semaine chaque mois le conseil du fonds vert a été très clair sur l'importance de qualité de la requête et on travaille avec les pays pour assurer la qualité pour assurer un impact pour assurer une catégisation de l'investissement à travers de ces plans national sectorial et local peut-être ça c'est une opportunité très importante pour les communautés on voit que la planillation de l'adaptation quand c'est plus local quand c'est une planillation plus locale c'est clair qu'il y a plus de chances que ça va être un plan implémenté un plan qui va catalyzer l'action alors les plans national municipaux les plans communautaires peuvent être assistés à travers cette fenêtre d'assistance financière surtout que c'est clair dans une vision nationale mais avec un focus local national on sera très heureux de recevoir plus de requêtes avec un focus national pour la planillation de l'adaptation bon je vais continuer tout le travail du fond vert c'est clair que c'est avec des partenaires un de ses partenaires et un autre partenaire c'est très clair que c'est le mécanisme technologique et le CTCN et de nouveau le portfolio du fond vert est en train de monter chaque semaine jusqu'à ce moment on a 2.5 millions de projets de 54 projets appreuvés déjà qui incluent 21 21 en Afrique ça c'est des projets de 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 grand 26 millions de dollars. Et pas juste en Afrique aussi, des pays moins développés. Très important, et ça c'est mon dernier, c'est l'impact. Je retourne à l'impact climatique, ça c'est le focus du fond vert. Jusqu'à ce moment, jusqu'au 30 octobre, l'impact, ça c'est les impacts d'autres niveaux du fond vert. Et ensemble, ensemble, on monte notre impact pour les pays et pour les communautés locales. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Je pense qu'on est arrivé à la fin des présentations. Il reste 15 minutes, donc on va passer la parole à l'assistance. S'il y a des questions d'intérêt ou de contributions que les gens peuvent faire, en tout cas, le podium a celui qui vient intervenir. mais j'ai l'attention qu'il reste 15 minutes, donc il faut vraiment être très très bref et précis par rapport aux questions posées ou la contribution faite. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Idia Toukamara. Je suis journaliste guinéenne, administratrice générale de Radio Environnement Guinée. C'est la première web radio sur les questions environnementales et développement durable en Guinée. Ma question, c'est à propos du fonds vert climat. En Guinée, il y a eu quelques ateliers qui ont été organisés, notamment sur les opportunités de financement du secteur privé dans le cadre de ce fonds vert. Mais à date, je crois que vous l'avez dit aussi, aucun pays, en tout cas africain, n'a encore accès à ce fonds, alors que c'est les plus grandes victimes des changements climatiques qui émettent moins de CO2. Moi, je voudrais savoir, est-ce que réellement, peut-être que c'est une question un peu peut-être exagérée, est-ce que tout n'est pas fait pour ne pas que vraiment les pays aient accès à ces fonds, parce que les procédures, les critères étaient tels que, sincèrement, je me demande comment est-ce qu'un pays peut accéder à ce fonds vert. Voilà, merci. Bonjour, mon nom c'est Amrae Ospring de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. J'ai une question par rapport aux ressources humaines, parce qu'une des plus grandes préoccupations pour beaucoup de pays en développement, c'est vraiment les compétences, le développement des compétences pour l'utilisation de technologies, mais aussi dans d'autres domaines pour la mise en œuvre des indices. Et par exemple, avec le Niger, l'Unita, avec l'autre organisation de l'ONU, a soutenu le Niger dans le développement d'une stratégie nationale d'apprentissage sur le changement climatique. Maintenant, ma question pour le collègue du Green Climate Fund, c'était, en fait, il n'y a pas vraiment des fenêtres qui visent vraiment cette question de l'éducation. Je parle vraiment de l'intégration de ces questions de changement climatique dans les écoles primaires, secondaires, mais après, bien sûr, aussi au niveau universitaire. Et dans ce contexte, vu qu'il n'y a pas vraiment une fenêtre spécifique pour l'éducation, bien sûr, on peut intégrer ces questions dans d'autres projets, mais quelles opportunités vous voyez pour ce genre de projet ou programme qui vise vraiment à transformer le système d'éducation ? Merci. Bonjour, Sébastien Bayard. Je travaille dans un cabinet de conseil. On accompagne les collectivités pour viser ces NDC. Et par rapport au fond vert, forcément, c'est une question qui nous intéresse aussi. Comment l'atteindre ? Et je suis content de voir que des programmes comme Readiness ou autres existent pour pouvoir aider à mieux écrire les requêtes par rapport au fond vert. Et je me demandais s'il existait un cahier des charges ou autre qui permette de savoir comment, si on est déjà éligible à ces programmes de support comme Readiness ou autre. Merci. Bonjour. Mon nom est Abdouazid Diedou. Je suis du Crédit Agricole du Sénégal. Évidemment, ma question va à l'endroit du fond vert climat pour lequel nous sommes dans un processus d'accréditation. Nous avons bénéficié effectivement de Readiness. Et nous avons reçu récemment la visite de PricewaterhouseCoopers pour nous faire une analyse de GAP. Maintenant, ma question est de savoir, entre l'analyse de GAP, la mise en place du plan d'action et de l'accréditation, quelle serait peut-être... Avez-vous une idée de la période que ça va prendre ou comment pour aboutir, en tout cas, le processus ? Merci. Oui, bonjour. Marjorie Ménard du Bureau d'études Perspectives. J'avais une question sur... Dans le cadre de cette approche territoriale des CDN, est-ce qu'il y a des exemples, par exemple au Niger ou au Sénégal, de projets qui ont permis une collaboration entre les collectivités et le secteur privé ? Est-ce qu'il y a des attentes de la part des bailleurs sur une potentielle collaboration des acteurs publics et privés dans les projets qui peuvent être présentés ? Merci. Allô ? Moi, c'est M. Kouadio. Moi, c'est Philippe de la Côte d'Ivoire, NDI de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas bien perçu le lien. Quand Jason me présentait, je n'ai pas bien perçu le lien entre le mécanisme technologique et le mécanisme financier. Ce lien, je veux bien percevoir ça pour voir. C'est bon ? Une dernière question, Sam. Bonjour tout le monde, je suis M. Moussa Bourema, je suis microéconomiste chargé d'études prospectives au ministère du Développement rural au Niger. J'ai une remarque et une question. La remarque, ce que j'ai en amie, le Sénégal, c'est pour qu'il donne une expérience en matière de financement par rapport au Niger. La preuve, c'est que, on a mis deux Sénégalais, qu'on suppose que vous, vous avez une avance par rapport au Niger. Mais vous ne nous avez pas dit ce que vous, vous avez fait en matière de financement local pour le transfert des technologies. Et votre logique ne regarde que le front vers du climat qui est, en réalité, même les pays, ça dit que même les acteurs athlétiques n'ont pas accès. Ils ont des difficultés à avoir accès à celui-là. Deuxièmement, si vous permettez, j'ai rejoint Mme de l'Union de l'ONU. Vous savez très bien que c'est un problème essentiellement de ressources humaines parce que c'est la faiblesse du capital humain, même au niveau des acteurs athlétiques, qui fait qu'ils ont des difficultés à concevoir des dossiers pour le financement, des dossiers de demande de financement au niveau du fonds vert pour le climat. Comment est-ce que, quand vous avez, déjà au niveau des acteurs athlétiques, ces difficultés, comment vous envisagez ce que vous avez dit ? Comment vous envisagez l'approche territoriale pour l'accès au financement pour ces collectivités-là ? Au démeuant, la ville de Dakar ne représente pas toutes les collectivités du Sénégal pour ne pas parler de Niame. Donc, grosso modo, ma question, quand les acteurs étatiques, c'est la problématique à laquelle j'aimerais que vous venez, quand les acteurs étatiques éprouvent les difficultés, parce que les ressources humaines de l'Afrique sont concentrées au niveau des États, au niveau des collectivités, il y a une grande faiblesse des compétences. Quand les acteurs étatiques aient pris de difficulté à avoir accès au fonds vert, comment est-ce que, quelle stratégie il faut mettre en œuvre pour que les collectivités territoriales puissent avoir accès à ces fonds-là ? Merci. On va arrêter les questions-là. On va passer la parole aux orateurs au poste par le fonds vert pour le climat pour répondre aux sollicitations qui ont été faites à son encontre. Merci. D'accord. Merci pour les questions. Je vais faire mon mieux. par rapport à le focus d'éducation. Très important. Les pays sont en charge. C'est les pays qui décident le focus de leur projet, de leur projet. Si bien il y a des secteurs développés pour les huit secteurs, les huit focus des secteurs développés pour le conseil, dans ces huit secteurs, c'est clair pour écosystèmes, pour énergie, pour transfert, pour forêt, mais c'est clair qu'éducation est un focus important. Et de nouveau, c'est la décision des pays, les activités, les objectifs spécifiques sont les décisions des pays. Oui, c'est difficile, ce n'est pas facile de développer un projet à l'échelle que tout le monde, que notre monde et que notre pays ont besoin de recevoir, des projets de micro, de 10 millions de dollars, de grande échelle, de minimum de 250 millions de dollars. et c'est pour ça exactement qu'on a développé un programme Readiness et un programme de Project Preparation Facility qui a plusieurs opportunités d'entrer pour assister à développer une autorité nationale désignée, à développer les institutions pour être accréditées, les institutions nationales pour être accréditées, les opportunités pour les organisations nationales d'être les implémentaires directs, avec l'option aussi des implémentaires internationaux, de nouveau, les décisions des pays à travers de leurs points focals. De nouveau, il y a plusieurs pays, ce n'est pas facile, mais il y a des avances très importantes. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà reçu des ressources, de nouveau, c'est 600 millions de dollars ce matin. Je pense qu'à travers de Readiness, c'est 130 ou 160 millions de dollars à 60 pays qui ont déjà reçu des projets approuvés avec plusieurs envoies d'implémentation. Il y a beaucoup de challenges qui nous restent, c'est clair, beaucoup de challenges et beaucoup de travail à faire ensemble dans les pays, dans le secrétariat. C'est un secrétariat qui a maintenant la moitié des personnes. C'est une nouvelle institution, relativement nouvelle, qui a la moitié, plus ou moins la moitié, peut-être 60 % des fonctionnaires prévus. Alors, on est en procès. Accreditation time, le temps pour l'accréditation, je pense qu'il y a 59 entités accréditées jusqu'à ce moment, il y a plus de 300 dans le processus. On veut plus d'entités accréditées, incluant des entités accréditées nationales, directes et privées, des organisations privées. Le lien, ça prend du temps. Pour être accrédité, pour gérer un projet de grande échelle, c'est clair, peut-être ça peut se sentir un peu bureaucratique, mais on peut imaginer les raisons. Lien très important, et merci pour la question, liée entre le mécanisme de technologie entre le CTCN et le fonds vert. Je pense que Fédérico va parler de ça aussi. Et il y a, on a beaucoup, on a plusieurs cas où le CTCN utilise les fonds Red Ines pour développer des idées de projets, les notes conceptuelles des projets. C'est très bien venu, ce genre d'activité. il y a beaucoup, plusieurs autres activités et liens entre les mécanismes, mais pour le temps, peut-être, je vais passer à mon collègue. Merci, Jason. Oui, en fait, on a un programme qu'on appelle de Capacity Building, c'est-à-dire, l'idée, c'est d'aider le pays. C'est en particulier réservé pour les pays moins développés pour produire des idées, des projets qui sont éligibles, après, pour le fonds vert, pour être soumis au fonds vert. Donc, on a travaillé déjà avec plusieurs pays et on a des assistants techniques de cet essai au Sénégal, au Côte d'Ivoire et on a fait ça, pour exemple, en Zambia et on vient de terminer le programme de Capacity Building là-bas. et donc, si vous avez la nécessité de travailler sur de nouveaux projets, sur de nouvelles idées, donc, je voudrais vous encourager à soumettre une requête chez nous à travers les points focals. Ça, c'est très important parce que le CTC1, en fait, c'est un organisme frère, si vous le comparez avec le GCF, le fonds vert. Et donc, on doit rester neutrals du point de vue technologique. Donc, on ne va pas enforcer une technologie en particulier au pays. Donc, c'est vraiment un bottom-map approche. C'est un approche qui doit partir depuis le pays à travers les points focals. Mais, on est très bien contents même de discuter si vous avez des idées, si les pays sont incertains sur quelles idées, sur quelles technologies se concentrer. Donc, on est très bien contents de vous aider sur ça pour spécifier, focaliser les idées technologiques à travers même les programmes de capacity building. Oui, pour ne pas frustrer notre collègue de la Guinée, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que votre information n'est pas complète. Il y a des pays africains qui ont bénéficié du Fonds vers le climat. Le Sénégal en est un exemple. Le seul problème, c'est qu'il faut au niveau pays que les gens s'organisent pour mieux travailler. Et notre collègue du Niger, oui, c'est vrai, vous disiez que le Sénégal devait être un exemple dans ce genre de financement. Oui, le CSE, qui est notre entité accréditée au niveau du Fonds vers le climat, fait bien son travail. Nous avons déjà eu un projet de 10 millions et nous avons aussi d'autres projets qui sont dans le pipeline. En termes de collectivité locale, le problème ici, il ne faut pas qu'on se limite seulement au Fonds vers le climat. Le Fonds vers le climat, c'est le mécanisme financier de la convention. Donc, il va falloir que le national soit impliqué. Mais il y a énormément d'autres mécanismes. L'architecture du financement climat est tellement complexe qu'il y a d'autres réseaux qu'on doit faire entrer en jeu et ça, il faut que les collectivités locales prennent le temps de les connaître et de pouvoir les approcher. Merci. Je pense que pour le dernier mot, en fait, EndaEnergie, dans le cadre de l'approche territoriale, récemment, on a organisé au Sénégal un événement qui a pu permettre à l'ensemble des collectivités locales et du secteur privé de s'asseoir autour d'une table et d'identifier, en termes d'approche, d'identifier leurs besoins. Leur besoin technologique qui peut être axé sur l'érogion côtière ou bien, par exemple, une région côtière qui menace plusieurs collectivités données ou bien qui, en tout cas, dont l'envergure ne s'étend pas simplement sur une collectivité mais qui peut s'étendre sur plusieurs collectivités, ces collectivités impactées peuvent se regrouper et élaborer leurs projets parce qu'ils ont le même besoin technologique. Donc, ça, c'est la première phase. Et maintenant, la deuxième phase, c'est l'appui à l'élaboration du projet. Donc, si on définit l'approche maintenant, c'est comment renforcer les capacités au niveau de ces collectivités pour qu'ils puissent élaborer les projets. Et ça, souvent, il y a un déficit réel pour les collectivités locales. Donc, Enda aussi, dans ce cadre, pourrait aider à renforcer les élus locaux à pouvoir élaborer des projets mais qui sont banquables et qui ont un fort potentiel en termes de transformation et qui vont impacter à une échelle plus large. Donc, c'est une approche qu'on a essayé de mettre en avant. Actuellement, je pense que, c'est bon, oui, je pense que, monsieur le modérateur, on touche à la fin mais je pense que je ne vais pas terminer mon propos sans pour autant remercier encore une fois de plus tous ceux qui ont tenu à participer à ce site-event et ça a été une occasion pour Enda de partager réellement les leçons apprises et quelques pistes d'orientation dans le futur. Merci. Merci à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et il y a des questions intéressantes posées. Peut-être que les gens les uns et les autres ne sont pas satisfaits de ce qu'il leur a peut-être donné comme réponse. Le cadre est là. Les gens peuvent toujours continuer à échanger avec les principaux orateurs et entre eux pour que vraiment qu'on puisse faire progresser les choses. C'est ce que je veux dire. Moussa, je suis là, les gens sont là, eux, ils sont là pour vraiment échanger avec eux pour avoir plus d'informations. Merci. 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 Merci.